Générique Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le vendredi 19 juin. Dans l'actualité, visite ministérielle aujourd'hui en Vendée. La nouvelle secrétaire d'État à la simplification devait rencontrer les dirigeants et les élus vendéens. L'objectif était de parler des nouvelles mesures de simplification. Ils affichent complet chaque année cet hôtel vendéen, comme beaucoup d'autres, remplissent leur chambre grâce au festival Hellfest, ce rendez-vous de musique métal organisé à Clisson. Retour à l'époque du noir et blanc. À la fin de ce journal, la nouvelle exposition de L'Historial propose au public de découvrir toutes les évolutions en huit décennies de petits écrans. Comment faciliter le développement des entreprises ? La question était au cœur de la visite ministérielle de ce vendredi à Fontenelle-Comte. La nouvelle secrétaire d'État en charge de la simplification est en effet venue à la rencontre des dirigeants vendéens et des élus à ce sujet. Alors rappelons que le choc de simplification a été voulu par le gouvernement. L'objectif de ce projet est de simplifier et surtout d'accélérer toutes les démarches administratives. Des démarches qui peuvent par exemple avoir de véritables conséquences sur un chantier. Et c'est d'ailleurs sur un chantier que la secrétaire d'État a débuté sa tournée. Karl Laboureux a suivi la visite. Une simple déclaration aujourd'hui contre auparavant l'obtention d'une dérogation qui pouvait prendre deux mois. Cette nouvelle formalité liée à l'accueil en entreprise d'un jeune de moins de 18 ans est un exemple des mesures de simplification prises par le gouvernement. Une mesure saluée par ce chef d'entreprise. Des petites mesures de bon sens qui vont dans le bon sens justement pour pouvoir faire en sorte que nos apprentis puissent apprendre dans de bonnes conditions leur métier. Mais d'autres mesures sont attendues par les chefs d'entreprise. C'est ce qui est venu recueillir la secrétaire d'État chargée de la simplification auprès des entrepreneurs vendéens. Fraîchement nommé, Clotilde Walter aura pour mission de simplifier certaines mesures notamment liées aux entreprises pour leur permettre de se développer peut-être plus facilement. Quand vous avez des contraintes qui pèsent sur l'activité économique, qui vous contraignent dans le développement de cette activité, quand vous avez des démarches qui vous prennent un temps considérable ou qui vous demandent de recruter une part de plus en plus importante de personnel pour qu'elle puisse être prise en charge et traitée, ça pèse sur les résultats de l'entreprise, ça pèse sur leur compétitivité. Déjà plus de 100 mesures de simplification ont été adoptées par le gouvernement en 2014. Parmi elles, l'emblématique principe du silence-vaux-accord. 52 nouvelles ont été récemment présentées et d'autres vont suivre pour les entreprises mais aussi pour les citoyens. Alors simplifier certaines procédures administratives, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et clairement pas au détriment de l'environnement, pas au détriment de la protection des salariés, de la protection des habitants lorsqu'il s'agit de produits dangereux par exemple. Et puis des simplifications dans les démarches liées aux collectivités territoriales sont également fortement souhaitées. C'est en tout cas le message délivré ce vendredi matin par plusieurs élus sud-vendéens. Et en marge de cette visite ministériale, une dizaine de chefs d'entreprise a souhaité faire part de son écœurement, je les cite, face au blocage du projet de l'A831. Ils ont donc quitté la Réunion, une façon pour eux de montrer leur exaspération. C'est l'un des plus importants festivals de France. Chaque année, près de 150 000 personnes se retrouvent à Clisson, aux portes de la Vendée, pour le Hellfest, le rendez-vous de musique hard rock, punk et métal. Pour les villes alentours, c'est évidemment un événement incontournable, notamment pour les hôtels. Exemple à Montaigu ou Pierre Dalicieux, c'est évidemment retrouvé face à des clients venus pour le Hellfest. Dans moins d'une heure, ce groupe de quatre copains sera au Hellfest. La journée va être chargée et longue. Un bon café avant de partir est donc quasi indispensable, avant une fois sur place de se mettre directement dans le bain. C'est important, une bonne bière aussi, surtout en arrivant. C'est ça qui met bien dedans. Aujourd'hui, ça va être une bonne journée. On prévue de finir à la fin, à 2h du matin. Donc, on finit 2h, et demain on se relève pareil à 9h. Et puis, on est reparti pour une deuxième journée. Donc, ouais, aujourd'hui, il y a pas mal de choses à voir. Pour leur troisième année de Hellfest, ces Lyonnais ont choisi comme à chaque fois cet hôtel, à un quart d'heure du festival. L'année prochaine, c'est sûr, ils reviendront, car rien ne vaut une bonne nuit au calme, après une journée un peu mouvementée. Au départ, on devait regarder pour les campings ou quoi, puis finalement, on a vu que c'était un peu complet. Du coup, on a regardé pour un hôtel. Et puis, quand on a vu un peu la qualité de pouvoir dormir sur un lit, pouvoir prendre une douche, on s'est dit, c'est bon, quand on revient à chaque fois dans l'hôtel. Puis comme celui-là, il est plutôt bien situé, et puis qu'on peut directement aller au Hellfest, on n'a même pas cherché à comprendre pour les années d'après. Difficile ce week-end de trouver une place de libre ici. Tout est complet, comme chaque année. Et cet hôtel n'est pas le seul dans cette situation, loin de là. C'est des gens qui réservent bien souvent d'année en année. Donc effectivement, on sait qu'obligatoirement, ça va être complet. Et dans la région, globalement, tous les hôtels sont complets, puisque nous, on arrive à transmettre, à guider les clients quand l'hôtel est complet sur d'autres hôtels de la région. Et en général, tout est complet. Il faut s'y prendre à l'avance. Bonne journée. Au revoir. Le premier concert est dans une demi-heure, juste le temps de faire la route et de se fondre parmi les milliers de festivaliers attendus dès aujourd'hui. Et à l'occasion de ces 10 ans, le festival Elfeste proposera un grand spectacle pyromusical samedi soir. Et sans surprise, c'est l'artificier vendéen Jacques Couturier que l'on ne présente plus, qui a été retenu pour le feu d'artifice qui se jouera au rythme des guitares sur scène. La Vendée veut devenir une destination touristique pour les pêcheurs. Le projet est mené par la Fédération de la pêche en Vendée. Elle a d'ailleurs présenté son travail il y a quelques jours. Vous le voyez sur ces images. L'objectif est de proposer des activités et des services bien précis à la clientèle ciblée. Un label hébergement pêche en Vendée a d'ailleurs été créé pour tous les sites qui accueillent ces passionnés. Il faut dire que les pêcheurs d'un jour sont de plus en plus nombreux, comme le confirme l'un des membres de la Fédération départementale de la pêche. On est le premier département en termes de vente de cartes à la journée avec plus de 7500 cartes vendues. Donc effectivement, ce n'était pas jusqu'ici assez visible. Et là maintenant, grâce à la synergie qu'on a mis en place avec les campings, les magasins de pêche, les guides de moniteurs de pêche, on va pouvoir enfin avoir une bonne lisibilité au niveau français. Puisque nous, on vise la France, on ne vise pas simplement que le département. Au chapitre culture à présent, on va se plonger dans l'histoire du petit écran puisque la télé est au cœur de la nouvelle exposition proposée à l'Historial de la Vendée. L'occasion pour le public et les jeunes notamment de découvrir qu'avant la couleur, la vie derrière l'écran était en noir et blanc. Reportage de Grégoire de Chatillon. Elle fait partie de notre quotidien mais aussi de notre patrimoine depuis 80 ans. Surtout, ne zappez pas, l'expo télé à l'Historial, c'est tout un univers à découvrir et sous tous les angles, à commencer déjà par le matériel et son évolution. En 1953, c'est un événement très important puisque c'est le couronnement de la Reine d'Angleterre et là, plein de gens vont acheter le poste de télévision. C'est ce type de poste qu'on va trouver ici. Parcourez les grands moments de la télévision et ses coulisses. C'est ce que je me mets là, ça me permet de voir un peu tout ce qui se passe. Participez à une émission de TV Vendée et présentez vous-même la météo. L'exposition est ludique et interactive. Dans cette exposition, ce qui me plaît, c'est qu'en fait, tout au début, c'était rare d'avoir une télé dans leur maison. Maintenant, c'est normal. Ce qui m'a impressionnée, c'est le nombre de gens qui regardent la télé alors qu'avant, il n'y avait presque personne qui avait la télé et c'est allé très vite, l'image en couleur. Le petit écran est un véritable miroir de la société. Elle a marqué et marque encore des générations entières avec des images inoubliables. Cette grande aventure est à découvrir à l'Historial de la Vendée des Luxures-Boulogne jusqu'au 13 septembre. Savez-vous que le Moyen-Âge est encore bien présent dans notre quotidien, notamment au travers des églises ou des châteaux ? Cette époque sera à l'honneur tout le week-end à l'occasion des Journées du patrimoine du pays et des moulins. Un peu partout en France, des sites vous ouvriront leurs portes en Vendée. Ce sera le cas dans 30 communes. Vous pourrez alors découvrir les mégalithas Beaufoux, le moulin du Mont des Alouettes aux Herbiers ou encore celui de la commune de Minclet à Talus-Saint-Gemmes. Cette fois, samedi, à partir de 14h, le public pourra découvrir les techniques du bâti à l'époque médiévale. Une machine de levage sera également présentée. Et sur ces images, vous le voyez, elle est en train d'être installée sur le site de la Vieille Bruyère. Des ateliers auront donc lieu. Un historien nous en dit plus. Le principe d'un atelier conférent, c'est qu'on amène un matériel avec plein de pièces archéologiques, enfin des répliques archéologiques, qui suscitent un questionnement de la peur du public. C'est vrai que de voir un engin comme ça en fonctionnement, ce n'est pas du tout la même chose que de le voir en maquette ou sur un plan, bien entendu. De le voir en fonctionnement, ça, encore une fois, ça suscite un questionnement. Je pense que l'atelier conférent est à la fois profitable pour le public et pour le conférencier lui-même. Ça l'aide aussi à parfaire un petit peu sa démarche. Et l'artisan que nous allons rencontrer maintenant vous ouvrira également les portes de son atelier ce week-end. Alors elle se dit artisane couturière. À 28 ans, Barbara Mandin propose des histoires cousues, c'est-à-dire qu'elle donne vie aux contes sur papier. Pour comprendre, vous voyez plutôt ce reportage de Cyril Guillet. C'est ici, dans la cour des arts de Beaulieu-sous-la-Roche, que Barbara Mandin confectionne ses histoires cousues. Loin de ses études de biologie et des usines de confection, elle s'épanouit aujourd'hui en créant ses histoires. Donc soit on me donne un livre, et je pars de ce livre et je réalise exactement les mêmes personnages, avec les mêmes graphismes, les mêmes coloris. J'essaye d'adapter les tissus. Ou alors je crée de nouveaux graphismes à partir d'un thème. Ces histoires cousues sont destinées aux professionnels de la petite enfance, comme les écoles et les médiathèques. Manipulées par des conteurs, ces histoires sont nombreuses. « Pity l'escargot », « La grosse fin du petit bonhomme », « Hansel et Gretel » ou bien encore « Le petit chaperon rouge ». Les histoires cousues sont différentes en fonction de l'âge. Les moins de 3 ans, on va plutôt partir sur soit des contre-rendonnées ou des histoires très répétitives pour qu'ils puissent après interagir avec l'histoire cousue. Alors que les enfants de plus de 3 ans, eux, aiment bien apprendre tout ce dépli. Et à la fin, on a les meubles qui peuvent s'ouvrir. Toutes ces réalisations sont facilement pliables et transportables. Et chaque histoire regorge de trouvailles qui servent le récit. Le loup devait manger le chaperon rouge. Donc on est obligé de respecter le cahier des charges. Et donc après, on peut faire manger le loup, manger le chaperon rouge. Pendant l'histoire, après, comme il y a un conteur qui raconte, et après, une personne qui fait les manipulations avec le personnage, voilà, à la fin, donc le petit chaperon rouge est dans le ventre du loup. Chaque matière est sélectionnée avec soin. Le cuir se mêle au tissu de tout poil. En bref, un univers coloré qui nécessite près d'un mois de travail. A noter que chaque histoire cousue est accompagnée de son livre personnalisé. Et donc voilà, là, les textes ont été modifiés par rapport aux contes des frères Grimm. Donc je réalise à la fois les textes, donc les photos, l'histoire cousue. Tout est réalisé par mes soins. Aujourd'hui, elle a des projets plein la tête. La prochaine histoire cousue sera intitulée « Au mille et une saveurs », un récit basé sur les bienfaits d'une alimentation équilibrée. Un second projet abordera, lui, les problématiques d'environnement. Et vous pourrez découvrir toutes les histoires cousues dimanche, puisque Barbara Mandin ouvrira les portes de son atelier à l'occasion de l'événement « Les arts de Beaulieu sous la roche ». Le temps d'une journée, une trentaine d'artisans proposera des démonstrations dans la commune. Et puis dimanche, ce sera également la fête des pères. À cette occasion, TV Vendée a souhaité vous donner la parole. Écoutez. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ? Bonne fête, mon papa, que j'aime de tout mon cœur. Je t'aime, papa. Bonne fête, papa. Je t'aime. On dit je t'aime, mon papa. On l'aime et puis on espère qu'il sera gâté. D'accord. Bonne fête, papa. C'est important. Le papa, il est présent tout au long de la vie. Et la fête des pères se déroulera sous un grand ciel bleu. Ce week-end sera en effet enfin estival. Ça tombe bien, puisque le 21 janvier, c'est aussi le début de l'été. Et la fête de la musique, vous le voyez, le soleil remplira le ciel vendéen. Et les températures monteront jusqu'à 25 degrés. Les détails sur les prévisions, c'est dans quelques minutes, dans la météo complète. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouvez Samuel Grasset. Avant ça, je vous souhaite donc un très joli week-end. Et une bonne fête à tous les papas. À commencer par le mien. Sous-titrage ST' 501